Musique Alors, M. Merchegui, vous êtes le membateur du candidat Khalifa Sale. Alors, on a vu que le président a organisé un diamètre national, au cours desquels beaucoup de propositions ont été faites. Quelle analyse vous faites de ces propositions ? Écoutez, qu'il me soit d'abord permis de manifester toute ma tristesse et ma désolation. Le Sénégal qui a été chanté partout dans le monde et dans toutes les langues, de par sa posture et son approfondissement de la démocratie. Aujourd'hui, on est par terre. C'est le fait d'un seul homme qui, de par sa volonté, veut se perpétuer à l'attaque du pays. Ce que nous ne pouvons pas accepter. Ce qui a été organisé à Djamnyadou n'est rien d'autre qu'un soumilacre de dialogue. Le vrai dialogue a eu lieu tout à l'heure. C'est les forces vives et le prochain successeur de Khalifa Sale qui était dans la salle. Parce qu'intéressé uniquement par la paix et la stabilité de ce pays. C'est pourquoi, au nom de la coalition Khalifa-président, au nom du président Khalifa Sale, nous réaffirmons notre adhésion à ce front de résistance et ne ménagerons aucun effort pour contribuer justement à cet exercice qui consiste à faire face et à dire non à la forfaiture. Nous nous battrons jusqu'à la dernière énergie et c'est ça le Sénégal. De là où se propose l'amnestie ? Écoutez, on ne peut pas, l'amnestie n'est pas à l'ordre du jour. Et nous attendons de voir les tenants et aboutissants de cette décision pour l'attaquer. Aujourd'hui, l'heure est à l'organisation de l'élection présidentielle. Que Macky Sale organise les élections. Je l'ai entendu dire qu'il va partir. Oui, qu'il parte en paix et qu'il laisse le pays en paix. Nous ne voulons pas qu'il détruise nos pays avant de partir. Vous êtes le mandataire national de la coalition DIAO 2024. Le président de la République vient de tenir un dialogue national. Il a fait plusieurs propositions. Quelle analyse faites-vous de ces propositions ? Avant d'en venir ou d'en arriver aux propositions, il faut d'abord faire comprendre aux populations que le recensement récent de l'ANSD a montré que la population sénégalaise est de 18 millions. Et dans les 18 millions, il y a 13 millions de Sénégalais, je dis bien 13 millions de Sénégalais, qui ont au moins de 35 ans. Et lors de ce dialogue-là, on a vu des octagénaires, on a vu des personnes du troisième âge. Donc il ne s'agissait pas d'un dialogue, mais il s'agissait d'un monologue, parce qu'il n'y avait pas de parti d'opposition, mais il y avait des gens du pouvoir et de bernon. Les conclusions, d'abord, la date du 2 juin. Je crois que la date du 2 juin est contre la Constitution. Parce que la Constitution est claire, le Président doit passer service à partir du 2. Donc nous, en tant que démocrates, nous devons nous battre pour que le Président puisse organiser au moins le premier tour. Et c'est possible, parce que la durée de la campagne, c'est 21 jours, on est le 29, donc d'ici le 24, on peut organiser le premier tour. Pour ce qui est de la loi d'anmestie, je crois qu'avant de parler de pardon, il faut d'abord qu'on puisse connaître la vérité. Les jeunes qui sont morts là, ils ne sont pas morts comme ça. Ils ont été tués, ils ont été assassinés. Il faut que justice soit faite. Aussi, il faut faire comprendre aux populations, il faut faire comprendre aux populations sénégalaises que ce n'est pas seulement le FC 25 ou le F 24 ou Arsouni Élections qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que les 18 millions de Sénégalais doivent se donner la main, sortir dans la rue, imposer au Président le respect du calendrier électoral. S'il ne respecte pas le calendrier électoral, nous, en tant que jeunesse, nous lui disons qu'à partir du 2 février, à partir du 2 avril, il ne pourra plus être le Président du Sénégal. Merci. Donc, ce qu'on a dit, au-delà du point de vue du dialogue, nous avons dit que le Président a fait le dialogue. Mais nous avons dit qu'il y a des jeunes qui sont les populations, qui sont les jeunes, 13 millions parmi les 18 millions de Sénégalais, au moins de 35 ans. L'autre aspect, il parle de 2 juin. 2 juin, ce n'est pas une date qui est constitutionnelle. Je crois que dans la décision du Conseil constitutionnel, au niveau du considérant 14, c'est clair, le Président doit organiser les élections avant son départ. Son départ, c'est le 2. A partir du 2, nous allons, d'une baille Président, continuer de diriger le pays, parce qu'il y a une illégalité. Donc, nous allons montrer davantage que le Sénégalais, il y aura une bonne, pour le Président Maxal Diogéfi, organiser le premier tour avant le 2. Et c'est possible. Merci. Sous-titrage ST' 501